Bonjour à tous, voici une courte vidéo qui explique le problème de la goulotte qui tourne. Beaucoup de gens se plaignent que la goulotte se déplace durant le travail. Les anciennes versions, on devait ouvrir cette pièce et installer un genre de cliquet. C'était fourni par la compagnie Ego gratuitement. On pouvait faire l'installation et ça réglait le problème. Depuis 2021, on fait un changement. On n'a plus besoin de ce kit-là. Le changement est ici. Ici, on a les deux câbles qui font marcher la goulotte. Ces câbles, je ne sais pas si on peut voir dessus comme il faut. Comme ça. Si on tourne vers la gauche, on va serrer le câble intérieur. Et si on tourne vers la droite, on va desserrer le câble intérieur. Ce que ça fait, c'est que ces deux petits adaptateurs qu'ils ont mis ici, quand on les serre ou les desserrent, ça comprime le câble qui se promène à l'intérieur. Donc, on peut l'ajuster comme on veut. Si on veut que ça soit plus dur ou moins dur, il faut faire attention à une chose. Si on les met trop serrés, ce qui arrive, avec les changements de température, le câble intérieur qui est en stainless va faire comme du frima, de la petite glace et ça va complètement bloquer la goulotte. On ne sera pas capable de la bouger de gauche à droite. Moi, je les ai ajustées assez libres, mais la goulotte ne bouge pas. Donc, on peut voir. Une fois que c'est ajusté, on serre le petit écrou dessus, puis on n'étoche plus. C'est la nouvelle version de souffleuse qui ont ces adaptateurs-là, au lieu d'avoir le petit morceau qu'ils mettaient à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...